Vous avez appris cette espèce d'alliage, de joie et de rage ? Oui, absolument. Apaisé, non, c'est vraiment pas le terme que j'en parle. Ils ont apaisé par rapport à cette période... Alors, par rapport à une période plus suicidaire, sans doute, parce qu'il avait déjà ce rire qu'il a gardé jusqu'à la fin. On se demandait toujours comment il arrivait à rire comme ça avec les dents. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement de la joie, mais il y avait aussi de la rage, toujours un petit peu. Et puis, il avait ces regards qui l'ont brouillé avec pas mal de gens. Les gens se sentaient mal à l'aise avec lui à certains moments parce qu'il les regardait, il les berçait à jour et il pouvait ne pas être spécialement accommodant. C'est comme ça que, quand j'étais à côté de lui, parfois je lui disais, mais il va se les mettre à dos définitivement, il est fou de réagir comme ça. Et il s'en occupait absolument pas. Moi, je l'ai vu être très, très abrupt. Et même quand il avait l'air joyeux, ça pouvait être très, très abrupt et mettre une distance assez terrifiante parfois. Il y avait aussi chez lui, je ne sais pas si Samuel a vu ça, il y avait une forme de timidité aussi de temps en temps. Il y avait une sorte de léger vertige et il se rattrapait à ce moment-là, parfois bien et parfois pas si bien que ça. Mais encore une fois, c'est l'énergie, moi, qui m'a toujours ému et rapproché de lui dès ce moment-là et tout le temps jusqu'à la fin. C'est grâce à lui qu'avec Serge, je parlais beaucoup de Serge parce que toutes les premières années, c'était vraiment tous les trois, et première lecture publique au Centre Américain avec Serge, avec Alain, avec Dinsberg, rencontré Dinsberg à 20 ans, il nous a fait rencontrer tout le monde à ce moment-là, avec une générosité, une simplicité. Encore une fois, je mesure la distance aujourd'hui, c'est-à-dire que pour Serge et moi, à l'époque, c'était la moindre des choses, on trouvait ça tout à fait normal qu'on nous ouvre toutes les portes. Après, j'ai compris que ce n'était pas aussi fin. Et puis, tout a suivi ce même rythme et ces mêmes rebonds successifs. Quand après, il y avait quitté des images et par des biais multiples, Saint-Géman, on était devenu l'éditeur de la collection, je crois, chez Seger, on est devenu l'éditeur d'Alain, avec dégradation générale. Enfin, il y a toujours eu des entrelats comme ça et des rebonds successifs et une manière de mener tous nos parcours à la fois parallèlement, avec tous les croisements possibles et imaginables, et ça ne s'est jamais arrêté. Et avec pas mal d'électrochoc aussi, ce qui est, pour la plus y vécu, assez bien visible. Allez, au bout de...